De Louis Cyr au Madison Square Garden, en passant par le Colisée et les Frères Rougeau, dans la toute nouvelle exposition du Musée de la civilisation, la lutte est mise en valeur. Aujourd'hui, on donne des notes de noblesse à la lutte. On se rend compte que c'est un art, qu'il faut raconter une histoire, qu'il faut avoir un fil conducteur, qu'il faut être un athlète, qu'il faut être sportif. C'est une exposition qui nous permet de plonger dans l'histoire. C'est monté conjointement un peu avec l'histoire du Québec, dans le fond. L'histoire de la lutte commence dans les milieux ruraux, un petit peu comme le peuple du Québec, s'en va vers la ville et après ça, ça devient international. On peut faire beaucoup de rapprochements entre l'histoire du Québec et l'histoire de la lutte au Québec. Projection miroir installation, on reconnaît la touche d'ex machina dans la conception de l'exposition, mais surtout le souci du détail dans les reproductions. Juste de montrer des photos de Tony Lanza, qui prenait des photos de lutteurs, oui, c'est intéressant, mais il fallait les mettre en scène, il fallait voir comment il travaillait, il fallait reconstruire un peu son sous-sol. Alors il fallait créer des illusions, ce qui fait que quelqu'un qui va s'intéresser plus ou moins à la lutte va s'intéresser à la forme, va s'intéresser à comment on raconte la chose. Et pour bâtir l'exposition, les concepteurs ont fait appel à un vrai passionné, un collectionneur d'objets reliés à la lutte. Ça fait au-dessus d'un an que je suis en pourparler avec le musée. Ils ont entendu parler de ma collection par Patrick Laprade et Bertrand Hébert, donc j'ai reçu des appels, ils sont venus chez moi. Ils étaient très impressionnés par mon garage. J'ai un gros garage, comme on peut dire. J'en ai prêté au-dessus de 400, mais j'ai appris aujourd'hui qu'il y en avait 363 en exposition. Donc très impressionnant, très beau. Je suis très fier de ce qu'ils ont fait avec mes trucs de collection. Et pas besoin d'être un fan de lutte pour apprécier la visite. C'est-à-dire que la lutte, après le hockey, a été le deuxième sport, appelons-le ici, le plus populaire. Et même si vous n'y connaissez rien, de un, vous allez en apprendre énormément, vous allez voir des noms qui vous disent sûrement des choses. Louis Cyr a fait de la lutte, puis juste pour ça, je pense que ça vaut la peine. La lutte, le Québec dans l'arène. C'est à découvrir pour la prochaine année au Musée de la civilisation. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec.